Alors je m'appelle Adama Sek, j'ai 20 ans, j'étudie à l'école nationale d'architecture de Rabin, 13e année et je suis maroco-sénégalaise intéressée par la culture japonaise. Alors vous avez participé à l'émission No Dojiman The World. Comment avez-vous appris l'existence de cette émission et pourquoi une émission japonaise ? En fait quand on était en cours, la prof nous a parlé de cette émission et je me suis dit il y a une chance d'aller au Japon, en fait gratuit, pourquoi ne pas tenter, ça ne se présente pas chaque jour, une opportunité aussi spéciale je pense. Alors c'était dans le cadre des cours de l'école, de l'ENA ou c'était dans des cours spécialisés en japonais ? En fait ce sont des cours organisés par l'ambassade du Japon au Maroc et cette année c'est ma deuxième année. C'était comment votre expérience au sein de l'émission ? C'était bizarre mais extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses sur la télévision japonaise que j'ignorais mais c'était cool, très cool. Alors Adama, pourquoi la langue japonaise ? Depuis que j'avais en fait je dirais 8 ans, 6 ans, je regardais toujours les mangas et j'adorais en fait, j'aime beaucoup le dessin. Alors au fur et à mesure que je cherchais moi-même sur internet et tout, j'ai découvert cette nouvelle culture que j'ai adoré depuis, je l'adore depuis toujours. Tu l'as découvert à travers les dramas, à travers les films ou à travers les dessins, les mangas ? Je vais dire principalement les animes et les mangas, ouais. Mais après, maintenant je regarde plus en fait ni de mangas ni d'animes mais je suis vraiment intéressée par la langue et par la culture. Alors on a appris que vous avez passé une semaine au Japon ? Ouais, 5 jours. Et donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le pays ? J'ai visité Shibuya et Asakusa et je préfère Asakusa parce que ça regarde un peu d'historique, ça a le charme du pays. Plus que Shibuya, Shibuya je pense que c'est comme New York, comme n'importe quelle grande ville au monde. Alors j'aime tout ce qui est historique comme Asakusa. Alors Adama, à ton retour au Maroc, quelles étaient les réactions de ta professeure, de tes camarades en classe ? Ben, puisque moi je voulais pas leur montrer, il y a quelques-uns d'entre eux qui en cherchaient d'eux-mêmes. Et ils m'ont dit que c'était magnifique, mais pourquoi tu veux pas nous montrer quelque chose d'aussi cool ? Mais déjà, ma prof était très contente et il m'a dit que j'étais devenue une célébrité au Japon vu Yahoo Trend in Search. Et ma famille aussi était très contente, tout le monde était très fière de moi. Et dans la famille, on a toujours su que tu avais un talent de chanteuse ? Non ! Déjà, quand j'envoyais mes vidéos, ma soeur m'a dit mais tu sais chanter ? Je lui ai dit un peu, mais je n'ai jamais entendu ce... Je n'ai jamais entendu chanter au japonais ! Ah ouais ? Ouais ! Et après ça, on m'a demandé de chanter dans la cérémonie Nippon Matsuri, dans l'événement, par l'ambassade. Parce que déjà j'ai participé, c'était le même jour, le jour où il y avait le festival, c'était le jour de la diffusion du programme. Alors juste après la diffusion, je suis allée chanter encore une fois. Par rapport aux préparatifs de l'émission ? Oui, en fait, on a fait beaucoup de préparatifs, on faisait des exercices de voix, on répétait des chansons chaque jour, jusqu'au jour de l'émission. Oui, ça a pris beaucoup de temps et déjà avec le jet lag, ce n'est pas évident. Alors ça a pris beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, oui. Donc tout à l'heure, vous nous avez parlé de la présence de l'auteur de la chanson que vous avez chantée. Ouais. Est-ce qu'on vous a dit que le groupe sera présent ? Et comment vous avez ressenti quand vous les avez vues ? En fait, le MC du programme, c'est le même chaque année. Alors, je savais déjà que j'allais chanter sa chanson devant lui. Et en fait, la chanson, c'est du groupe SMAP. Et les Japonais, ils aiment le groupe beaucoup. Alors, quand quelqu'un chante la chanson du groupe, ils sont très reconnaissants. Sur Twitter, on m'envoyait des messages disant merci beaucoup d'avoir chanté la chanson de SMAP, on t'encourage toujours et tout. Et même les participants que j'ai, les autres participants, on garde toujours le contact. Et on est même allé au karaoké après le programme. C'était cool. Mais un peu, c'était meilleur que le programme. Parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien. On chantait. C'était comme si c'était une continuité de l'émission. On a chanté les deuxièmes chansons, les chansons qu'on aimait. Et on a, en fait, on a rigolé et on s'est défilé. Vous voulez chanter ? Je vais en fait chanter la chanson de EKB48, un groupe japonais. «365日の紙飛行機. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada